... Aujourd'hui, c'était à la fois le bilan et la prospective sur enseigner à produire autrement pour les transitions au niveau du lycée. Et comme on a invité l'ensemble de la Normandie, des collègues, du privé et du public, il s'agissait de travailler sur la restitution, le bilan de chaque établissement, que chaque établissement pouvait faire avec ses délégations, en associant des jeunes, des porteurs de projets et des directeurs. Il s'agissait de faire une fresque. Alors pour ça, en fait, on a organisé ce matin un atelier retour d'expérience sur les 4 années du plan, grâce à un jeu sérieux qu'on a créé spécialement pour l'occasion, une fresque, qu'on a intitulée la fresque EPA2, qui permet de construire une représentation du système avec les acteurs clés, les dispositifs, les outils, les leviers et les freins ou les accélérateurs. Et ça a permis à chaque établissement et notamment aux élèves d'avoir une vision d'ensemble du système, de mesurer ce qu'ils avaient réussi à faire et de mesurer éventuellement tout ce qui leur restait à faire. Après, on a les étoiles à améliorer. Donc sur le niveau de la cantine, on n'est pas très très fort. Alors cette fresque, c'est un ensemble de cartes qui ont été créées par le collectif. 69 cartes qui permettent d'aborder des enjeux, des outils, des dispositifs, des freins, des leviers. Et ça a pour vocation, un peu comme la fresque du climat, de poser les cartes, de discuter, d'échanger, de voir ce qu'on a utilisé, ce qu'on n'a pas utilisé, de découvrir ce qui existe, de faire découvrir aux jeunes en même temps. Et puis ça a permis, c'était un peu court, mais ça a permis de retracer ce parcours en lien avec les transitions dans les établissements. Et puis comme on a des BTS gestion des protections de la nature avec animation nature, éducation, développement durable, on avait six étudiants en BTS qui étaient prêtes à nous aider à co-animer l'atelier fresque avec nous et pour faire un petit retour du bilan de l'utilisation de ce jeu. Donc avec ma classe, j'ai participé au projet de l'EPA2. Donc j'ai co-animé ces animations avec la fresque, avec les groupes. Ils devaient mettre les projets en lien dans leur établissement et en faire une fresque pour établir tous les projets qu'il y a en lien avec l'écologie et l'économie. Montrer qu'il y a de l'importance même au lycée, même si c'est un lycée agricole, on dit souvent que les lycées agricoles, ce n'est pas forcément quelque chose qui va mettre en place des mouvements écologiques, etc. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de projets en lien avec l'écologie à changer notre manière de consommer ou de tout simplement changer la façon de faire. Et c'est quand même important, je trouve, dans des lycées agricoles. Alors la fresque PA2, je trouve que c'est une animation qui est très bien faite. Je trouve ça vraiment pas mal de pouvoir jouer avec des cartes, de faire intervenir des enseignants, mais aussi des élèves, d'échanger avec eux. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Je pense que les élèves, ils ont appris, mais ils ont surtout pris conscience des projets qui existaient, qui n'étaient peut-être pas forcément mis en place dans leur établissement, mais dans d'autres établissements. Qu'est-ce qui freinait, voire les freins et les limites ? Et ça peut aussi amener à la réflexion, à dire, est-ce qu'on n'amènerait pas ce projet dans notre établissement ? Est-ce qu'on ne penserait pas à réfléchir sur la manière de faire ? Et c'était super de pouvoir en discuter avec tout le monde, établissements confondus. On n'est jamais déçus par la participation des élèves, parce qu'ils ont toujours une vision très claire de ce qu'on fait, du niveau d'exigence, de l'intérêt que ça a ou pas. Ils sont toujours force de proposition, et ils ont une belle capacité d'analyse. Pour les jeunes, on a une grande envie de s'engager, de motivation, coopération, coopération entre les établissements, faire réseau, maillage, privé-public aussi. Maintenant, c'est la première fois que je rencontre le privé, on va pouvoir accrocher sur des projets. Si on veut embarquer tout le monde, il va falloir aussi qu'on ne pense pas qu'en termes d'écologie, qu'on pense en termes de projet de durabilité forte, mais de reconception du système et de l'organisation par rapport aux enjeux. La coopération, c'est essentiel. Notre titre, c'est hier pour demain. Nos problèmes d'hier, on peut les résoudre pour demain. Tout ça, c'est nos projets qu'on a fait en trois ans. C'est là où ça a vraiment bougé. Magnifique ! Merci. 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 Merci.